Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course avec la vie la vraie, les trucs qui sèchent sur les goûtoirs, ma robe qui sèche là-bas. Je crève de chaud, il fait 27,7 degrés à l'intérieur de mon appartement et environ 34 ou 35 dehors, donc on n'est même pas trop à plaindre. Je filme cette vidéo dans la vague de chaleur qu'on est en train de vivre, d'où le titre de cette vidéo, opération canicule, puisque je rentre des courses chez Grand Fray où j'ai acheté beaucoup de choses et vraiment principalement des trucs qui ne nécessitent pas de cuisson. Donc des légumes, des fruits, du frais, des trucs, voilà, là j'ai envie de rien manger. J'ai d'ailleurs, comme beaucoup de personnes, perdu pas mal d'appétit, j'ai encore bien de la marge, mais je n'arrive pas à manger des vrais repas bien consistants. Je suis à fond sur tout ce qui est crudité et tout parce que vraiment la chaleur devient difficile à supporter. Dans la dernière vidéo que j'ai postée, je vous avais demandé des idées de vidéos. Il se trouve qu'au moment où je filme celle-ci, la précédente n'est pas encore sortie diffusée, donc je n'ai pas encore reçu vos retours. Donc j'espère secrètement que plein de personnes ont dit qu'elles avaient envie de voir des retours de course. Si c'est le cas, je suis ravie, j'ai lu dans vos pensées. Si ça n'est pas le cas, je prendrai en compte vos doléances pour la vidéo de la semaine prochaine. En tout cas, je vais faire de mon mieux. Alors, donc l'objectif de ces courses, comme je vous ai dit, opération canicule, du frais, de la verdure, de la fraîcheur, des crudités. Et quelques petits intrus parce que samedi, donc dans deux jours au moment où je filme, on organise un pique-nique avec de très bons amis. Ça ne va pas être un pique-nique en pleine nature. Bon, longue histoire, mais en gros, il y aura une maison avec de quoi cuire des choses, mettre des choses au frais, etc. Ça ne va pas être un pique-nique en pleine cambrousse. Mais ce sont nos amis qui nous proposent de vivre ce super moment dans un très beau cadre. Donc j'ai dit qu'on allait se charger un maximum des courses pour pouvoir quand même prendre notre part de l'histoire. Donc c'est à la fois des courses du quotidien et des courses pour ce fameux pique-nique. J'ai plus ou moins trié, mais je ne suis pas certaine de m'y tenir jusqu'à la fin. Mais on commence par tout ce qui est fruits et légumes. Justement, pour le pique-nique, alors je ne suis pas une grande consommatrice de ce type de choses, de plateau tout fait, mais franchement, je fais vraiment partie de ces personnes qui disent que oui, je vous l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, on peut faire une mayonnaise maison tous les jours, mais à quel prix ? Et moi, détailler des trucs comme ça, avec la journée que j'ai à avoir aujourd'hui et demain, je n'aurai pas franchement le temps, donc je vous avoue que ça m'arrange bien. Donc je vais vraiment être la dernière personne à blâmer les gens qui font ça de façon assez exceptionnelle. Donc carottes, tomates cerises et des petits bouts de... Mon cerveau est en train de fondre. Chou-fleur. À croquer et ça sera à tremper dans une petite sauce qui va venir après. Ensuite, je vais faire une grande salade pour le pique-nique. J'avais besoin d'avocat. Je prends maintenant toujours ceux qui sont mûrs à point parce que les autres sont durs comme de la pierre. Je les mets au frigo. À nouveau durs comme de la pierre et le lendemain, ils sont pourris et je n'arrive jamais à les manger dans la fenêtre où ils sont consommables. Donc pour ne plus avoir de gâchis maintenant, je les prends toujours comme ça. J'ai pris des kiwis. J'en ai pris deux, les kiwis gold. Ma fille en raffole. Nous, on n'en mange pas trop. Donc juste deux pour elle jusqu'aux prochaines courses, ça suffira. Je suis en train de fondre au fur et à mesure de la vidéo. Vous allez voir une tâche de transpiration apparaître ici. Écoutez, j'assume complètement. J'ai pris un melon français qui est énorme. Voilà. J'ai une grosse tête. Donc en référence, vous voyez la taille du truc. Il est extrêmement lourd. Donc j'espère qu'il sera bon. Je fais partie de ces personnes. J'en avais parlé dans un épisode de mon podcast Moralité qui n'aime pas le melon. Alors je ne déteste pas ça, mais je trouve que c'est un fruit qui n'a aucun intérêt. Voilà. C'est un fruit qui est complètement surcoté. J'en ai pris parce qu'objectivement, tout le monde aime ça. Mais si je n'écoutais que moi, je n'achèterais jamais de melon. Ah, et avant que j'oublie, les petits sacs en coton. Là, je vous remets le lien sous la vidéo. Ce sont des sacs à vrac que j'ai depuis très longtemps et que j'utilise à chaque fois que je vais chez Grand Fray. Je les laisse tout simplement dans le coffre de ma voiture. J'ai pris des tomates cerises. Je ne vais pas les sortir, mais soit pour faire une petite sauce tomate quand j'aurai le courage de faire de la cuisine avec quelque chose qui implique de la cuisson, donc une sauce de chaleur. Ou à grignoter comme ça. On est des grands consommateurs de tomates cerises, donc ça, ça va partir très vite. J'ai pris des abricots. Il y en a à peu près 8 ou 10. Bon là, ils sont bien durs. Je vais les mettre au frigo tout de suite parce qu'ils vont mûrir à la vitesse de l'éclair. J'ai pris des prunes, des rain clouds, les premières de la saison. Donc voilà, je vous montre à chaque fois la quantité que j'ai prise dans le sac, sachant que je vais chez Grand Fray toutes les... Peut-être pas toutes les semaines, mais bien tous les 10 jours. J'ai pris des cerises. Ce sont des cerises belges. Voilà, j'ai découvert ça dans le magasin. Elles sont très belles, très charnues. Elles étaient hors de prix. Je crois 15 euros le kilo, donc je n'en ai pas pris une quantité folle. Mais on aime tellement ça que franchement, c'était difficile de s'en priver. Ensuite, j'ai pris des bananes. Je suis tombée sur l'explication, je ne sais pas si c'était sur TikTok ou ailleurs, d'un responsable de rayon de frais et légumes qui disait que les gens n'achètent jamais les bananes isolées. Moi, elles me font de la peine, donc je les prends toujours. Surtout que là, c'est vraiment le combo parfait. Il y avait ces deux-là qui étaient toutes seules, qui ne sont pas mûres, mais prêtes à être consommées. Et celles-là, qui sont bien vertes et vraiment très loin d'être mûres. Donc moi, je prends très souvent les bananes esselées. Parce que quand elles sont toutes rattachées et qu'elles sont 6 ou 7, pour nous, c'est trop. Donc moi, les bananes esselées me font de la peine et je fais partie des gens qui les achètent en priorité. Un rayon de soleil arrive, comme c'est charmant. Je n'avais pas assez chaud. J'ai pris des Pink Lady. J'en ai pris 4. Ce sont les pommes préférées de Quentin. J'ai pris une petite barquette de groseilles. Alors, ma fille adore les groseilles. Et elle me l'a redit il y a pas longtemps. On était dans un restaurant, il y avait quelques groseilles dispersées sur son dessert. Elle me dit, mais j'aime trop ça. Je te promets que si j'en trouve, je t'en achète. Donc j'ai pris une petite barquette pour elle. Moi, j'aime bien, mais je cours pas après. Donc je vais le garder pour elle. Ensuite, j'ai pris des pêches françaises. Je n'arrive jamais à me souvenir si Quentin et Inès préfèrent les pêches jaunes ou les pêches blanches. Je crois que celles-ci, ce sont des blanches. Et écoutez, j'ai plus qu'à prier pour que ça soit leur préféré. Mais sinon, je me rattraperai la prochaine fois. Mais j'oublie à peu près à chaque fois leurs consignes. J'ai pris un concombre. Ça, c'est vraiment une crudité facile. C'est l'un des légumes préférés de ma fille aussi en plein été. Je lui fais des petits bâtonnets qu'elle croque comme ça ou avec une sauce au yaourt avec un petit peu d'herbe de Provence. C'est hyper bon. J'ai pris des citrons. J'en ai pris trois parce qu'on a toujours besoin de citrons. En ce moment, je suis une grande adepte des infusions glacées et du thé glacé maison. Et du coup, je baisse toujours quelques rondelles de citron pour que ça infuse dedans. Heureusement que vous ne voyez pas les plans de coupe. J'essaye de m'éventer comme ça et de reprendre un peu mes esprits entre deux séquences. J'ai pris des haricots verts. Alors, je suis une grande adepte des haricots verts Picard depuis des années. Et en fait, il y a une semaine ou deux, on a reçu des amis pour le déjeuner. Et longue histoire, je n'avais pas d'haricots verts de chez Picard. Donc, je suis allée chez mon primeur et j'en ai acheté. Et en fait, les haricots frais, c'est quand même quelque chose. On s'est régalé. Mais vraiment, c'était excellent. Ça se tient mieux. Et pourtant, je suis une grande adepte des légumes surgelés. Mais là, ça n'a rien à voir. Donc, du coup, j'en ai pris toute une quantité aussi. Je me demande s'ils ne venaient pas de Belgique aussi ou de France. J'ai pris un mélange de jeunes pousses. Ce sont des petits paquets. Ça ne coûte pas cher. 1,19€. On mange à 2, voire 3 quand ils naissent en vœux. Et c'est toujours sympa pour mettre un peu de verdure dans l'assiette. J'ai pris des tomates. Maintenant que j'ai entendu vos conseils sur les variétés de tomates, je n'achète plus que des cœurs de bœuf. Et en fait, il existe des petites cœurs de bœuf comme ça. Donc, j'en prends 4. Ça nous fait 2 repas de chacune, Quentin et moi. Inès n'est pas très fan des tomates comme ça. Et c'est vrai que ce sont des tomates qui sont vraiment délicieuses en salade. Donc, vraiment, merci beaucoup pour vos recommandations. On a goûté aussi les... Je sue. Je vais arrêter de me plaindre. Ça va être insupportable de regarder cette vidéo. On a goûté aussi les tomates marmandes. C'est très bon aussi. Mais petite préférence pour les cœurs de bœuf au niveau de la chair. Je trouve que ça se tient mieux. Toujours dans les frais et légumes, j'ai pris des petites pommes de terre. Je ne sais pas si ce sont des rats du Touquet, mais c'est un truc qui ressemble. C'est un peu plus grand que des rats. C'est très très bon. Vous les coupez. On peut même garder la peau. Ça se mange sans problème. On les coupe en petits cubes. Et moi, je l'ai fait dans le airfryer. Non, ce n'est pas le bon terme, airfryer. La friteuse sans huile. Ça fait au moins une dizaine d'années que j'ai cette friteuse. Je l'adore d'un amour infini. C'est toujours très très bon quand c'est cuisiné comme ça. J'ai pris une petite pastèque. Regardez-moi comme elle est mignonne. Elle vient de Vendée. Est-ce que vous saviez qu'en Vendée, on faisait des pastèques ? Moi, pas du tout. Et en taille, ça me va bien. Ça, ça sera pour le pique-nique de samedi. Je pense que je la détaillerai tout de suite en petits cubes. Et je la mettrai dans un saladier. On passe à... Bah écoutez, tout ce qui n'a pas trouvé sa catégorie. Un petit jus de légumes pressé à froid. Tomate, concombre, poivron. Je pense que ça sera pour moi ce soir. Je dîne seule ce soir. Je suis seule à la maison. Je ne sais pas depuis combien d'années ça n'est pas arrivé. Parfois, il n'y a pas Inès. Parfois, il n'y a pas Quentin. Mais que les deux ne soient pas là, c'est inédit. Donc, je me suis pris un petit dîner. Je vous montrerai le reste après. J'ai repris... Ah ! Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre le pesto qu'on adore qui va avec. Bon, c'est pas grave. Les pâtes fraîches trophées qui sont excellentissimes. Et alors, avec le pesto, n'en parlons pas. Ce sont des pâtes fraîches qui sont... Qui ont une super texture, qui se tiennent bien à la cuisson. Et qui ont une forme qui... Je ne trouve pas le terme... Qui agrippent bien à la sauce. Elles sont délicieuses. Je vous conseille vivement de les tester si vous les croisez. Dois-je le préciser ? Bien évidemment. On a pris une pâte à pinza. Ça, c'est vraiment l'achat systématique quand on va faire des cours chez Grandfray. Pour le pique-nique, toujours, de demain, j'ai pris un pâté en croûte. Alors, il y avait plein de recettes différentes. Mais vu qu'il y aura des enfants, j'ai pris le classique. Parce que je sais que ça plaira à tout le monde. Le saviez-vous ? Si je devais faire un top 10 des aliments à manger jusqu'à la fin de ma vie, il y aurait de toute évidence du pain, du beurre salé, du houmous et du pâté en croûte. J'adore le pâté en croûte. Mais vraiment, sous toutes ses formes. Je vois de temps en temps, dans l'émission quotidienne... Enfin, de temps en temps, je crois que c'est une fois par an, il y a une sorte de championnat de France, d'Europe du pâté en croûte. Et je salive devant ma télé. Vraiment, j'adore ça. Donc, un pique-nique sans pâté en croûte n'est pas un pique-nique. J'ai pris toujours pour le pique-nique du saucisson. Je ne l'ai jamais testé, jamais goûté. Mais le format me paraissait pas mal. C'était pas trop cher, parce qu'ils ont aussi les petits saucissons en grelot, ou les petites bûchettes, mais genre 5 euros la boîte, c'est démentiel. Ça, c'était 3,20 euros de mémoire. Donc, c'était quand même plus raisonnable. Donc, pour le pique-nique, pareil, pour les enfants, ça fera. Pour nous, j'ai pris des blinis par 4. J'en ai parlé, je ne sais plus trop où, dernièrement, en disant que moi, je mangeais ça au petit-déj, parfois avec un peu de sucre et des fruits. J'adore ça. Et il y en a plein parmi vous qui m'ont dit qu'elles n'avaient jamais pensé à faire ça. En fait, moi, je ne mange pas de poisson, pas de crustacé, qu'est-ce qu'on mange avec des blinis, du tarama, du saumon fumé, ce genre de choses. Donc, moi, je les mange sucrés. Ça fait comme des crêpes. C'est excellent. Ensuite, de loin, le meilleur achat de tout ce retour de course uniquement pour le nom, des saucisses costumées. Vraiment, le nom me bute. J'ai envie de me rouler par terre de rire tellement je trouve ce mot adorable. Donc, des saucisses costumées. Ce sont tout simplement des petites saucisses type Knacky Erta avec un bout de pâte feuilletée autour, sachant que là, il y a deux saveurs, nature ou moutarde pavot. Donc, on applaudit le fait d'avoir fait une petite variante. Pareil, ça, ça sera pour le pique-nique demain. Et s'il y a trop, je ramènerai et on mangera ça une autre fois. Avec la pinza, ça risque d'être l'un des rares trucs qui nécessitent une cuisson au four. C'est pas plus mal. J'ai pris des pâtes fraîches. Je ne prends pas toujours les mêmes à chaque fois, mais celles-ci, on les aime bien. Les anolini à la viande brésée et au parmesan. Elles sont vraiment excellentes. Ils ont aussi des pâtes avec des légumes du soleil et des pignons de pain qui sont très très bonnes. Il y en a aussi à la ricotta et aux épinards ou quelque chose comme ça. Enfin, leur pâte fraîche, leur rayon pâte fraîche est vraiment excellent. On passe au fromage. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Le fiore sardo, c'est un fromage italien d'après ce que l'étiquette m'en dit. J'avais pas vu que c'était si cher. 4,24€ pour ce petit morceau. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça m'a donné envie de tester. Il était bien mis en avant dans le rayon. Vous voyez, je suis une grosse pigeonne. J'ai pris de la feta, alors qui ne s'appelle pas feta parce que ce n'est pas de la vraie feta. Ne commencez pas à vous énerver. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi j'ai pris ça pour le fameux pique-nique. Je vais faire une salade. J'avais besoin de feta. La vraie feta AOP qui s'appelle feta avec du lait de brebis, je crois. Vraiment le truc AOP, origine graisse. C'est très très bon, mais les enfants, je sais par expérience, n'aiment pas trop parce que le goût est quand même assez fort. Mais la texture d'un fromage type feta, ce qui est le cas de celui-ci, est sympa et mieux appréciée par les enfants quand c'est un ersatz de la feta. D'où cet achat de fromage grec au lait de vache, rien à voir avec la feta. Donc ne commencez pas à vous énerver dans les commentaires. Je sais très bien que ce n'est pas de la vraie feta, c'est un achat volontaire pour que ça plaise au plus grand nombre. Ensuite, j'ai acheté plein de mozzarella. Tout d'abord celle-ci pour nous, la burrata des pouilles à manger avec les tomates que je vous ai montrées juste avant, les cœurs de bœuf. Cette burrata, elle est excellente. Ce n'est pas la plus chère, mais franchement, je trouve que ça ne vaut pas le coup de mettre plus d'argent parce qu'elle est vraiment très très bonne. Pour le pique-nique, j'ai pris de la mozzarella au lait de bufflone avec des tomates séchées dedans. Je ne sais pas si je vais peut-être faire des petits pics avec les tomates cerises ou quoi, mais je trouvais que c'était sympa et ça, je n'ai jamais goûté. Donc à voir. Après, j'ai pris une mozzarella vraiment très 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 basique pour la pinza parce que ça ne vaut pas le coup de mettre très cher pour une mozzarella, je vous l'ai déjà dit, mais qui passe au four. Donc celle-ci, je crois, coûte 99 centimes, elle est vraiment très bien. Du taziki, soit à tartiner, soit avec les bouts de carottes, de chou-fleur, etc. C'est vraiment très bon. J'ai une goutte de sueur qui me coule dans le dos. Non mais regardez dans quel état je suis. Je n'en peux plus. Allez Marie, elle accroche-toi à ce haul, elle est bientôt fini. Un petit bout de beaufort d'été parce que franchement, c'est délicieux. Un petit bout de comté fruité parce que pareil, c'est un indispensable. Et toujours pour l'apéro de samedi, des petites billes de fromage de chèvre avec cœur, tomate et basilic. Voilà, ça pareil, c'est un truc que je n'achète jamais, mais pour un pique-nique, j'ai trouvé ça sympa. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Oui, j'ai oublié mon dîner de ce soir. Écoutez, je suis passée par un petit rayon traiteur où il y avait des pokéballs, tout ça. Alors, très bien, mais toujours avec de la crevette du saumon et je déteste ça. Donc, j'ai trouvé un medzébol. Falafel, houmous, citroux confit, yaourt grec et pimpita. J'ai une seule crainte, c'est que ça soit infesté de coriandre. La coriandre, vraiment, c'est un ingrédient du démon. Je fais partie de la frange de la population qui a le gène ou n'a pas le gène, qui fait que je trouve la coriandre absolument dégoûtante. Ça a le goût soit du liquide vaisselle, soit de la punaise écrasée. C'est vraiment quelque chose que je déteste, donc je prie pour qu'il n'y en ait pas à l'intérieur. Mais en prenant un medzébol, franchement, je prends d'énormes risques. Donc, je ne pourrais pas me plaindre s'il y en a dedans. Et ça, c'était en promo, le fraisier, fraises en morceaux et eux en plein air. Je vais vite le mettre au frais, d'ailleurs. Je l'ai payé un peu plus d'un euro. J'en ai pris un seul parce que je pense qu'il n'y a que moi que ça intéressera à la maison et ça sera pour mon dîner de ce soir. Là, je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que je n'ai pas acheté ? Tiens, ça, c'est intéressant. Après, je coupe cette caméra et je vais me mettre dans un bain d'eau glacée. Je n'ai pas pris de viande. Je ne prends plus de viande chez Grand Frais, à mon grand regret, parce qu'elle était très bonne. Les petites aiguillettes de poulet, les hauts de cuisse, qu'est-ce que je prenais encore ? La viande rouge, assez rarement, parce que j'ai toujours beaucoup de crainte avec la viande rouge, donc souvent, je la prends chez Picard pour ne pas avoir de risque de contamination. Mais dernièrement, tous nos achats de viande chez Grand Frais ont été désastreux. Soit parce que les morceaux étaient très mal choisis ou mal... Je ne connais pas le terme, mal détaillés, il y avait des nerfs. Bref, c'était vraiment de la viande de mauvaise qualité. Soit parce que la viande ne se conserve pas, c'est-à-dire qu'elle est censée se conserver jusqu'au 15 août. À partir du 12-13, vous la mangez et il y a une odeur. Vraiment, la viande n'est... Vous n'êtes pas malade derrière, mais on sent que la viande est passée. Donc, je ne prends plus de viande chez Grand Frais. J'aimerais savoir si je suis la seule à avoir fait ce constat-là. Est-ce que c'est vraiment propre à mon magasin ? Je ne sais pas d'où vient la centrale d'achat, d'où vient la charcuterie, la viande, etc. Donc là, je parle vraiment de la viande à la coupe, sachant que tout ce qui est charcuterie, les saucisses, tout ça, je n'ai pas de soucis. Là, il se trouve que je n'en ai pas acheté parce que je n'en avais pas besoin, mais je n'ai pas de soucis de ce côté-là. Mais la viande, voilà, très 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 décevant dernièrement. Donc, je voulais savoir si j'étais la seule. Donc, dernièrement, j'ai acheté de la viande chez Picard et chez mon boucher. C'est beaucoup plus cher chez le boucher, mais là, la dernière fois, j'ai pris des filets de poulet. Et je les ai payés bonbons, mais ils étaient incroyables. Je n'ai rien retiré dessus. La chèvre était d'une qualité folle. Ce n'est pas surprenant. Ça vient d'un boucher. Mais voilà, dites-moi si je suis la seule dans ce cas. Voilà pour cette vidéo. Je vais ranger tout ça et sombrer dans un coma profond dans ma baignoire. Merci beaucoup de m'avoir regardée. Je vous souhaite un bel été. J'espère qu'il fait un peu moins chaud chez vous qu'au moment où je filme. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.